Une annonce qui suscite de vives inquiétudes dans le clan des Windsor. Quelques jours après son hospitalisation pour une opération bénigne de la prostate, Charles III a révélé qu'il souffrait d'une forme de cancer par le biais d'un communiqué de presse partagé par le palais de Buckingham, ce lundi 5 février. Avant d'informer les Britanniques sur son état de santé, le monarque de 75 ans a pris le soin d'annoncer personnellement le diagnostic à ses proches, notamment à ses deux fils, William et Harry. Exilé aux États-Unis, et bien qu'en froid avec la famille royale, le duc de Sussex n'a pas hésité à prendre un vol de nuit pour rendre visite au monarque dans sa résidence londonienne de Clarence, ce mardi 6 février. Une question est alors sur toutes les lèvres, le prince Harry a-t-il croisé son aîné durant cette entrevue ? Il n'en est rien. Le prince William n'a en effet pas souhaité rencontrer son petit frère. Le prince se concentre principalement sur sa femme, qui se remet d'une opération chirurgicale, ses trois enfants et maintenant son père. Il n'est pas prévu que la visite d'Harry serve de véhicule de réconciliation, ont confié des sources à nos confrères du Mirror, avant d'évoquer l'emploi du temps chargé de l'héritier du trône d'Angleterre. Après une heure d'échange avec son père, le prince Harry est donc reparti en direction de Londres sans avoir croisé le chemin de son frère. Pourtant, le père de Lily Bay et Archie n'étaient pas hostiles à l'idée de s'entretenir avec l'époux de Kate Middleton. La principale raison pour laquelle le duc se rend au Royaume-Uni est de rendre visite à son père. Si l'occasion s'était présentée de voir le prince de Galles, le duc l'aurait volontiers accepté. On confiait des proches du prince Harry dans les colonnes du tabloïde britannique. Malgré les problèmes de santé de leur père, l'or ne semble pas être à la réconciliation entre Harry et William. Harry et William, leur plus beau moment de complicité Harry et William, une réconciliation impossible entre les deux frères ? Si Charles III appelle de ses voeux un retour du prince Harry au sein du clan Windsor, le prince William pourrait ne pas faire preuve de la même indulgence. En définitive, le principal obstacle à une réconciliation ce n'est pas le roi, c'est le prince William. Il n'a rien oublié des formules assassines du prince Harry contre lui et sa femme. Il n'est pas certain qu'il soit prêt à pardonner, a estimé Mark Roche, spécialiste des Windsor basé à Londres. Même sentiment pour Paul Burel, l'ancien majordome de Diana. Je pense qu'il est très positif que Harry prenne l'avion de Los Angeles pour aller voir son père. Le lien sera rétabli entre le père et le fils. Mais celui entre William et Harry est plus difficile à réparer, parce que tant de choses ont été dites, tant d'insultes ont été lancées et ce qui a été dit ne peut pas être retiré, a-t-il jugé dans les colonnes du Mirror. Brouillés depuis des mois, les deux frères ne s'adressent quasiment plus la parole. Selon le média britannique, William n'aurait pas du tout prévu de le voir. Pour l'héritier du trône, son frère est devenu radioactif. Crédit photo, agence. Oh, l'huéritier du, non l'huéritier du, non l'huéritier du, non l'huéritier du. Sous-titrage ST' 501